Bonjour à tous et bienvenue dans cette 15e vidéo d'un ex-no-life fabricole consacré au câblage d'un interrupteur avec une ampoule. Je vous préviens tout de suite, je suis une grosse daube en électricité, donc croyez bien que si j'ai réussi à le faire, vous pourrez y arriver. Étape numéro 1, on coupe l'électricité au disjoncteur général, comme ça on ne prend pas de risque. Si vous travaillez de soirée, prévoyez également une lampe torche ou les Night Goebbels. Je sais que vous allez être malheureux, mais une fois de plus, pas d'alcool pendant ce projet. Étape numéro 2, comme je le disais, je ne connais rien en électricité, ou du moins presque rien, donc attachez vos ceintures pour comprendre de quoi ils retournent. On part de la phase jusqu'à arriver à l'interrupteur. Il est en position ouverte, donc l'électricité, en l'occurrence votre micro-machine ne passe pas. On le ferme, on reprend la course pour arriver à la lampe. Puis, on file par le neutre au point de départ. Les électriciens m'ont crié au scandale car c'est très schématisé et c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais on s'en cogne, l'important c'est de comprendre le principe. La même chose en pratique, je refais actuellement ma cuisine et j'ai besoin d'ajouter une applique en haut de l'évier. Par chance, j'ai déjà l'électricité qui arrive presque où je veux. J'ai donc une gaine avec ma phase, mon neutre et la terre qui ne sert à rien pour l'éclairage, donc je n'en parle pas. Alors, je dévie ma phase jusqu'à un interrupteur. Si vous êtes trop court en câble, n'hésitez pas à rallonger avec un sucre. On entre dans l'interrupteur, on ressort de celui-ci, donc chemin inverse, pour aller à la lampe. On câble plus de la douille et on branche notre neutre sur le moins. Étape numéro 3, la pratique en vrai. La gaine grise, c'est mon arrivée électrique. Je la fais passer dans une boîte. Le fil de ma phase est trop court, donc je le prolonge avec un sucre. Et je traverse ma cloison jusqu'à arriver à mon interrupteur. Voilà. Je traverse ce dernier. Et je retourne à mon point de départ. Voilà. Je traverse la boîte. Je remonte par une nouvelle gaine qui va jusqu'à ma douille. Qui traverse ensuite ma lampe. Qui repasse par le neutre pour retourner à l'arrivée électrique. On remet en route le disjoncteur principal et on teste. Parfait. Ça fonctionne. Voilà. Cette quinzième vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mon site, mon Facebook et bien sûr dans les commentaires YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à aimer et à vous abonner. A très bientôt. Ne jouez pas trop et n'oubliez pas, vous pouvez m'insulter, mais uniquement avec des guillemets. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.